Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant, nous avons eu une opportunité d'investissement ici sur Worry Financial. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie. C'est une demande spéciale de nos abonnés top premium. Je suis toujours assez surpris des entreprises qu'on me propose. Donc, ça, je ne connais pas du tout cette entreprise. Donc, comme je le dis toujours, je vais aller directement regarder les états financiers. Ça ne veut pas dire ici que vous n'allez pas lire les rapports financiers après cette analyse. Et je rappelle encore une fois ici que quand on prend ce genre d'entité, il faut déjà savoir quel genre d'entreprise on a en face. Ici, c'est une banque. Et on s'entend que les banques font très attention. Banque, assurance, private equity, faites très attention. Ici, en fait, ce genre d'entité-là, si vous avez l'habitude de ne jamais lire les rapports financiers, ici même, je pense qu'il faut commencer par les rapports financiers et non par les états financiers. Parce qu'en fait, la plupart des agrégateurs, ils sont très limités par rapport aux éléments que vous allez prendre pour une première analyse. Mais ça peut déjà vous donner une idée générale. Par exemple, on va regarder ici l'état du revenu. On va regarder ici la croissance des net income, le return on equity, le core tier 1 ratio. Mais au niveau ici de l'effet de levier, on n'aura pas d'informations. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est le core tier 1 ratio. Donc, ça s'écrit comme ça. Donc, core tier 1 ratio. En fait, ça veut dire quoi ? Le pourcentage des actifs liquides par rapport aux actifs risqués. Ça veut dire ici que si la banque, on lui demande aujourd'hui, voilà, si on lui demande aujourd'hui par rapport à la taille de ses actifs, quel est le maximum qu'elle peut retirer en moins, enfin, dans un délai raisonnable. Donc, généralement, ici, voilà, disons sur le mois ou sur la semaine, on va se dire comme ça. Un exemple, elle peut le faire, voilà, c'est le core tier 1 ratio ici qui va, voilà, qui est pris en considération dans le sens où, par exemple, la moyenne est de 10%. Donc, ce qui veut dire que dans le pourcentage de vos actifs risqués ici, il y a au moins 10% qui est en liquide. D'accord ? Quand je dis liquide, ici, c'est soit en cash, soit en obligation ici qui peut être liquidé rapidement. Ok ? Maintenant, si vous avez prêté de l'argent à des particuliers ou bien à des entreprises, voilà, on ne va pas le comptabiliser de la même façon. Ok ? Donc, généralement, ce qu'il faut souvent regarder, c'est le core tier 1 ratio par rapport ici au total des actifs en termes de levier. Donc, pour à peu près essayer de voir ici, voilà, un certain, on appelle ça le core, le leverage tier 1 ratio. Donc, j'aime bien utiliser ça ici. Mais bon, pour ce genre d'entreprise, il faut absolument rentrer dans les rapports financiers pour le faire. Moi, ici, je vais me limiter aux états financiers. Ok ? Mais ça me donne déjà une idée générale. Je ne connais pas cette entité. Je n'en ai jamais entendu parler, certainement. Donc, ici, à ce que j'ai pu voir, oui, Financial, c'est une compagnie sud-coréenne. D'accord ? Là, elle est cotée aux Etats-Unis. D'accord ? Donc, elle est sud-coréenne. Avec un des... Quand je dis cotée aux Etats-Unis, elle est également cotée sur les bourses américaines. D'accord ? Parce que sa place d'origine, c'est à Séoul, si je ne me trompe pas. Donc, quand on va regarder les états financiers ici, il faut se poser une question. Voilà, le prix est en dollars, mais les revenus sont en won. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce que moi, je vais regarder sur cette compagnie-ci ? La tendance des revenus. Première chose, je vois ici qu'on a des revenus croissants. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ces revenus... Est-ce qu'elle est la qualité de cette croissance ? Est-ce qu'on a fait une acquisition ? Est-ce que c'est des manières organiques ? Je vois ici qu'il y a plusieurs acquisitions. D'accord ? Sur cette période de temps-ci, on en a fait plusieurs. Parce que si on dézoome un tout petit peu, mettons ça à Yerly pour faire simple. On voit ça. Elle a fait beaucoup d'acquisitions ici. D'accord ? Sur la plupart... Voilà, à peu près... Il faut au moins une acquisition par an depuis 2018. D'accord ? So, ça pèque bien comme pas du tout. Donc, je laisse aux personnes intéressées d'aller regarder ça en profondeur. Donc, moi ici, je pose des questions. Donc, net income ici, est-ce qu'on a des net income qui sont stables ou croissants ? On a des net... Ça ne sert à rien d'aller regarder les free cash flow, je vous préviens. C'est une compagnie... Parce qu'en fait, c'est une banque, une compagnie d'assurance et d'investissement. Donc, c'est un peu... C'est encore plus complexe que ça. Parce que normalement, on doit faire une somme des parties. C'est-à-dire qu'on analyse la partie banque, on analyse la partie assurance et on analyse la partie ici investment. D'accord ? Parce qu'ici, ces parties-là, en fait, peuvent avoir des valeurs totalement différentes. Donc, quand on prend, en fait... Quand on évalue de cette façon-ci, en fait, on est encore là considéré comme une banque. Donc, on peut avoir... Il n'y a pas à voir certaines erreurs dessus. Mais bon, les net income ne se trompent pas souvent. Mais vous constatez, c'est que les net income sont de combien ? On voit une évolution des net income. C'est une bonne chose. Ok ? Donc, les net income, c'est en termes de marge, ça donne quoi ? J'aime bien voir les net income en termes de marge, des marges qui se maintiennent un tout petit peu. Parce qu'à partir des net income, on va calculer les... Voilà, le... Comment on appelle ça ? On va calculer ici le return on equity qui est une métrique très, très importante pour les entreprises financières. Donc, ici, on a le return on equity. Voilà, on a à peu près... Enfin, excusez-moi. On a ici le net income aux alentours de 26%. C'est une bonne chose. C'est assez élevé quand même. C'est vraiment assez élevé. Bon, d'accord. So, maintenant, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder en supplément ici ? Le return on equity. Donc, on va regarder le return on equity. Qu'est-ce que ça donne ici ? J'aimerais voir quelque chose aux alentours de 10%, sinon plus. OK ? Donc, quand je dézoome un tout petit peu, je regarde ça comme ça et je mets à peu près la médiane. Qu'est-ce que je constate sur les... Voilà, disons sur les 10 dernières années. Donc, on a une médiane ici aux alentours de 7%. 7,44%. Mais vous remarquez ici que depuis à peu près 2021, voilà, on a à peu près un return on equity qui est aux alentours de 10%. C'est une bonne chose. Donc, ça augmente de plus en plus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, sur les trois dernières années également, on a une certaine augmentation. Donc, c'est encourageant de rester aux alentours de 10%. Mais attention, on a déjà atteint ce niveau par le passé. On n'est pas resté longtemps à ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour... Qu'est-ce qu'il y a entre... Qu'est-ce qui... Comment dire ça ? Qu'est-ce qui... Quel est le vent favorable ici qui nous a permis de dégager à peu près un return on equity de 10% ? C'est ce qui m'intéresse également. OK ? Donc, vous ne pouvez pas la voir ici en regardant les états financiers, mais ce sont des questions que vous devez poser en lisant les rapports financiers. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux regarder en supplément ? Le core tier 1 ratio ici. Donc, on va mettre ici tier 1 ratio. Donc, core tier 1 ratio ici. Donc, normalement... Enfin, c'est la même chose. Tier 1 capital ratio. Donc, en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça me donnait ici ? Je vois ici... J'aimerais voir quelque chose dans tous les 10%. Je pense déjà ici qu'il n'y a pas... Les informations sont erronées à ce niveau-ci. Parce que, voilà, on a un gros vide ici. Donc, on peut guestimer et je n'aime pas ça. Donc, on peut déjà te dire... Avant 2018, on avait quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi est-ce que les chiffres ressemblent à... On a plutôt cette variation au niveau des chiffres là ? Je pense que... Voilà. Vu le... Je pense que les informations financières ici, voilà, de cette compagnie-là ne sont pas... Voilà. Sur le... Sur cette... Sur ce... Sur cette plateforme ne sont pas très... Ne sont pas très ajustées. OK ? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, avec ce que je vois, si on se base sur les éléments qu'on a précédemment, avec ce qu'on a su les dernières années ici, par rapport au tier 1 capital ratio, si on a quelque chose d'assez encourageant, d'accord ? On a quelque chose d'assez encourageant. Donc, ça s'arrête ici au mois de décembre 2021. Et ça, je n'aime pas. Donc, ça veut dire qu'il nous manque encore le 2022 ici. Donc, on peut uniquement estimer qu'est-ce que se passe ici, d'accord ? Donc, on voit ici qu'ici, il nous manque une information importante. Parce que le core one capital ratio, il doit être moins supéré à 10%. On aimerait voir qu'il se maintient au moins 10% ici, OK ? C'est-à-dire que si on vous demande ici, voilà, si on vous demande ici de nous donner, de liquider vos actifs, vous pouvez au moins garantir que 10% de ces actifs-là sont investis dans des... Comment dire ça ? Dans des actifs liquides. On va le dire comme ça. Bon, vu que liquide, liquide, voilà, liquide, actif liquide. Comprenez ce que je veux dire, OK ? Donc, il faut faire attention. Maintenant, en fait, quand je dis qu'il faut faire attention, c'est un ratio très important. C'est même une règle, d'accord ? Donc, au niveau des banques ici. Maintenant, je ne sais pas si ça s'applique aux institutions financières sud-coréennes. Parce qu'il faut également regarder ça, OK ? Donc, comment on peut donc l'évaluer ? Ici, en date d'aujourd'hui, je vous ai toujours dit une chose. Les banques, moi, déjà, ça ne m'intéresse pas. Les compagnies d'assurance, non plus. Donc, mais s'il faut les évaluer, généralement, je ne veux pas payer puisque les actifs tangibles n'aident pas à action, d'accord ? Aujourd'hui, les actifs tangibles n'aident pas à action, on a un chiffre de combien ? Nous avons ici, c'est à peu près ça, c'est en Wong. Donc, techniquement, on doit le traduire, on doit le convertir ici en dollars. Donc, si on le convertit en dollars, déjà, remarquez que là, on a une croissance en Wong jusqu'en septembre 2022. Mais quand on le met en dollars, boum, on a une décroissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, il y a eu un effet ici. Il y a eu un effet ici par rapport au taux de change, ok ? Donc, faites attention ici, ce n'est pas que l'entreprise a perdu ni quoi que ce soit. Donc, on voit ici que, si on regarde ici en Wong, on a une évolution. Mais si on regarde en dollars, voilà, on a une diminution, voilà. C'est affecté, c'est le taux de change ici qui affecte cette valeur-là. Dans tous les cas de figure, on peut voir ici que c'est une entreprise en date de joli, qui se négocie presque à la valeur de ses actifs nets par action, ok ? Donc, on peut constater également ici, voilà, par rapport à cette évolution-là, on va le mettre sur ce graphique-ci, donc, et voilà. Donc, je vais juste le mettre ici au même niveau. Donc, je vais le mettre ici, est-ce que je vais prendre ça ? On, 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 show value, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je vais prendre ? Où est-ce qu'il se situe ? On, je vais le mettre sur le même graphique, en fait, avec le, voilà, c'est un même graphique. Off, non, ce n'est pas ça. On ici, linear, linear, est-ce que je peux avoir le même panel ? Show value, non, ce n'est pas ça. Bref, ce n'est pas plus grave, ce n'est pas plus grave. Dans tous les cas de figure. Donc, ce que je voulais, c'est que je voulais juste vous montrer ici, c'est ceci. Je vais juste le mettre ici en, voilà, on va le mettre comme ça. Ok, donc, vous comprenez ici que je ne paierai pas plus que les actifs tangibles par action. Donc, techniquement ici, quand on vend l'entreprise à 47 dollars à l'action, à 52 dollars à l'action, alors que les actifs tangibles sont aux alentours de, sont aux alentours de 28 dollars à l'action ici, vous comprenez qu'on est un peu trop loin là. D'accord ? Donc, j'aurais bien voulu ici que ce soit à peu près mieux équilibré. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on peut voir ici que l'entreprise, par exemple ici, quand on a ce niveau, elle m'intéresse à 28 dollars à l'action. D'accord ? 28, alors qu'on est encore coté à 44. Ok ? Donc, quand on arrive à 28, attention, voilà. Quand nous, on a, quand le prix, quand on présente ici un prix de 28 dollars ici par action, je me rends compte que les actifs tangibles ont déjà fondu. On est déjà aux alentours ici de 25 dollars par action. Donc, il faut déjà poser la question pourquoi. Mais on voit déjà ici qu'on s'est négocie à un prix aux alentours de ces actifs tangibles par action. C'est à peu près la même chose qu'en date d'aujourd'hui. Et le plus important, c'est que ces actifs tangibles par action continuent à augmenter. Généralement, ils augmentent au même niveau que le return on equity ici. Donc, il faut faire attention. Maintenant, en termes de dividendes, est-ce que c'est une entreprise qui distribue un dividende ? J'ai vu ici qu'elle distribue un dividende en date d'aujourd'hui, qui est à peu près aux alentours de 0.16 dollars ici par action. 0.76 si je ne me trompe pas. Donc, je vais mettre ça ici en Wong. Donc, ça représente ici à peu près aux alentours de... Voilà. On a quelque chose qui... 0.73 ici divisé par 28 dollars. D'accord ? On a à peu près quelque chose ici aux alentours de 2.6%. D'accord ? En termes de dividendes. Est-ce qu'il a l'habitude d'augmenter année après année ? On peut voir ici que... Bon, voilà. Ça dépend. Oui, quand même. On a une certaine augmentation, mais il se réserve toujours le droit de le couper. Donc, c'est une entreprise qui a d'assez bon... On voit que les résultats sont assez corrects, mais où est le piège ? Il est où le piège ? C'est ça, la question. Et pour répondre à cette question-là, il faut absolument creuser dans les rapports financiers. À qui est-ce qu'on prête de l'argent ? D'accord ? Si on vous dit maintenant que la majeure partie du cash ici est prêtée, voilà, à des personnes qui n'ont pas les moyens de rembourser, ou bien le taux de rembours... Le taux ici de... Comment on appelle ça ? Les... Comment on appelle encore ça ? Le taux de défaut est de plus en plus élevé. Et comment est-ce que ça se calcule à ces niveaux-là ? Parce que voilà, il faut également regarder comment est-ce que la législation fonctionne en Corée du Sud par rapport au remboursement de la dette, les choses comme ça. D'accord ? Donc, c'est trop de mots de tête pour rien. D'accord ? Donc, moi je vous dis... Moi, je n'aime pas les compagnies financières, mais si c'est une entreprise qui vous intéresse, ça peut être intéressant d'aller creuser un tout petit peu ici. Donc, si moi, je me limite ici, par exemple, au... Je prends ça, loss ici. Donc, le... Comment on appelle encore ça ? Allowance for credit loss. Donc, ici, actif performant par rapport au pourcentage des actifs. Donc, non-performing. Donc, je mets ici performing. Donc, actif non-performant par rapport... Actif non-performant ici par rapport au total des actifs. Qu'est-ce qu'on a ? J'aimerais voir quelque chose ici qui diminue. On n'a presque rien. Donc, ça peut montrer... Ça a donné... Donc, on a 0,19% ici. Donc, 0,19% ici sont des actifs non-performants. C'est-à-dire que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on va peut-être émettre une perte, etc. D'accord ? Donc, c'est intéressant. C'est bien de regarder ce ratio. Mais également, c'est bien de le comparer par rapport aux autres banques dans le même pays ou bien dans les mêmes régions. D'accord ? Il faut faire attention. Donc, pour cette compagnie-ci, ça peut être intéressant du point de vue quantitatif. Mais maintenant, à vous de voir si c'est un risque que vous acceptez ici assumé. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis par rapport aux banques. Donc, c'est bye-bye. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. D'accord ? Parce que je trouve ça assez compliqué. Et lire un bilan financier pour une compagnie bancaire ici, il faut vraiment avoir bien mangé le bâton. D'accord ? Donc, comme je dis toujours ici, si vous voulez qu'on analyse vos entreprises du point de vue quantitatif, c'est dans le service top premium. Dans la top news, vous recevez à peu près des analyses sectorielles. Comme celle qu'on a fait dernièrement sur le secteur pétrolier. Et celle qu'on a envoyé précédemment ici. Comme je l'ai dit précédemment ici, je ne fais plus de vidéos. Quand je fais une analyse ici sectorielle, je ne fais plus de vidéos dessus. D'accord ? Je vous laisse aux personnes qui sont dans la top newsetteur ici de prendre l'information. Ça vaut ce que ça vaut. Peut-être qu'on fera faire une vidéo dans le futur. C'est-à-dire qu'on avait dit ça ici. Voilà ce qui se passe maintenant, etc. Ok ? Donc, ça vous donne à peu près une idée générale de comment se comporte une industrie ici. Bon, c'est vrai que c'est du point de vue américain. Comme je l'ai dit ici que je me consens uniquement en Amérique du Nord tout simplement parce que j'ai un intéressement fiscal. D'accord ? Je peux comprendre qu'il y ait du PEA, etc. Mais je vous ai toujours dit que ce n'est pas une chaîne de PEA ici. Je parle de n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Et je préfère des entreprises qualitatives. Ok ? Donc, ici, dans le service top premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait présentement ici. Je ne connais pas Wouri. Wouri, je ne sais même pas si ça s'est dit Wouri ou bien Wouri. Donc, je ne connais pas cette entreprise ici. Mais du point de vue quantitatif, je peux la regarder ici. Je vous donne à peu près mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers. On lit toujours les rapports financiers. Et en supplément de ça, je vous présente deux notes d'analyse par mois. C'est quoi les notes d'analyse ? Je peux vous laisser aller regarder la vidéo sur, comment on appelle ça ? Sur McDonald's, sur NVIDIA et sur, on a également fait ça sur Johnson & Johnson. Voilà. Sur Stanley Black & Decker, vous savez par exemple que Stanley Black & Decker est en pleine transformation. Donc, c'est basé essentiellement sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Et j'essaie à peu près de mâcher le travail ici. Donc, c'est-à-dire que je présente mon information. Et maintenant, voilà, vous creusez un tout petit peu plus. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, si je présente une entreprise, je fais également le suivi. D'accord ? Donc, tant que le scénario de départ est encore d'actualité, on continue à suivre l'entreprise. Présentement, on a quatre entreprises en liste et on va continuer à racheter. Je ne vous promets pas avoir deux entreprises sous-évaluées de qualité ce matin et d'histoire. D'accord ? Parce que, voilà, le marché également se comporte d'une certaine façon. Mais, il y a de fortes chances qu'on ait ces deux entreprises-là. D'accord ? Parce que, voilà, le marché est quand même vaste. Et on a quand même un panier de 500 entreprises qui sont intéressantes. Au pire des cas, ce serait une entreprise correctement évaluée qui serait intéressante de suivre. Peut-être qu'avec des avantages concurrentiels qui auront tendance à augmenter. Bref, en ces limites-là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo Voury Financial. Bon, à vous de voir si vous acceptez courir ce risque-là. Merci.